... A nos nouveaux collègues qui viennent de nous rejoindre, commissaire Idrissa So, commissaire Janet Salah Nji et commissaire Djir Shisha Topsi Sono, je m'excuse pour le nom, je voudrais encore une fois de plus vous souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme vous aurez le constaté, le chantier est vaste et les attentes nombreuses. Mais j'ai bon espoir qu'avec votre aide, nous parviendrons à répondre à quelques attentes. C'est dire donc, chers collègues, que nous attendons beaucoup de vous en termes de représentation de grande qualité de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais nous souhaitons surtout que vous puissiez contribuer à améliorer et à faire avancer les droits de l'homme en Afrique en nous penchant tous ensemble sur les problèmes et sujets de préoccupation qui nous interpellent. A nos nouveaux collègues qui viennent de nous rejoindre, commissaire Idrissa So, commissaire Janet Salah Nji et commissaire Djir Shisha Topsi Sono, je m'excuse pour le nom, je voudrais, encore une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme vous aurez le constaté, le chantier est vaste et les attentes nombreuses. Mais j'ai bon espoir qu'avec votre aide, nous parviendrons à répondre à quelques attentes. C'est dire donc, chers collègues, que nous attendons beaucoup de vous en termes de représentation de grande qualité de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais nous souhaitons surtout que vous puissiez contribuer à améliorer et à faire avancer les droits de l'homme en Afrique en nous penchant tous ensemble sur les problèmes et sujets de préoccupation qui nous interpellent. Tous les participants nous ayant rejoints aujourd'hui, veuillez recevoir nos sincères remerciements pour votre perpétuel soutien dans cette noble tâche et espérons pouvoir continuer à compter sur vous dans le futur car, comme vous le savez, les droits de l'homme, c'est notre responsabilité collective. Et pour ce faire, nous devons nous entraider, maintenant plus que jamais, avec les nombreux défis qui se posent à nous, particulièrement avec la pandémie de la Covid-19 qui est venue exacerber les problèmes déjà existants. Cependant, j'ai foi que nous relèverons encore une fois de plus les défis et nous ferons en sorte que les droits de l'homme deviennent une réalité pour tous en Afrique.